Bonjour, j'aimerais votre fameuse tarte et un café au lait s'il vous plaît. On a une nouvelle commande, Lucie. Je m'en occupe. Bon appétit. Ça a l'air absolument délicieux. Merci. Bon travail, Lucie. Continue comme ça. Allô ? Oui, oui, je prends note. Gâteau, chocolat chaud. Ça sera prêt dans un instant. Il faut que tu te dépêches, Lucie. On a une livraison. J'arrive, Marie. Le client va adorer. Tant que j'arrive pas trop tard. Ah, attention ! Regarde ce que t'as fait. Hé, c'est la faute de la trottinette. C'est vraiment pas poli de ta part, jeune homme. Hé, j'aime bien son petit caractère. Marie, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Lucie ? Un type en trottinette a failli m'écraser. T'inquiète, Lucie. Pas de panique. On a encore le temps. Va juste falloir refaire des gâteaux. Ok, Marie. Je me mets au travail tout de suite. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez fait vos devoirs. Bien sûr, professeur. Salut tout le monde. Cette place est prise. Encore toi ? Tu me harcèles ou quoi ? Je suis désolée de vous déranger, mais c'est urgent. Lucie, la directrice veut te voir. D'accord, j'arrive. Lucie, t'es une excellente élève, mais le savoir, c'est pas donné, tu sais. Si tu peux pas payer tes frais de scolarité, on va devoir t'expulser. Combien de temps j'ai pour payer, madame Julia ? Une semaine. Oh non, juste une semaine ? C'est les règles, Lucie. Je crois que je vais devoir arrêter d'étudier. Salut, Marie. Qu'est-ce qui va pas, Lucie ? J'ai pas les moyens de payer mes frais scolaires. Ça veut dire que je vais devoir dire adieu à mes rêves. C'est vraiment injuste, Lucie. Bon, je vais t'aider. J'ai une connaissance, tu sais. Elle paie cher pour qu'on nettoie sa maison. Je crois que c'est ici. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis la nouvelle femme de ménage, madame Johnson. Oh, t'arrives pile à l'heure. Suis-moi. Tiens, voilà tous les produits dont tu auras besoin. Tu peux commencer tout de suite. Je pense que tu devrais d'abord t'occuper de la cuisine. Oh wow, j'arrive pas à croire la chance que j'ai. J'ai juste un peu de ménage à faire et mes problèmes seront résolus. Nickel, la cuisine est impeccable. Je vais passer aux chambres maintenant. Oh wow, quel bazar ici. Hé Lucie, c'est toi ? Ah, tu m'as fait peur, Oliver. Tu fais que me causer des ennuis. Ouais, enfin, c'est toi qui as débarqué dans ma chambre. T'inquiète, je vais pas rester plus longtemps. Oh, j'aime tellement son courage. J'espère qu'on pourra passer plus de temps ensemble, Lucie. J'ai fini mon ménage, madame Johnson. Oh, merci ma chère. T'as été d'une aide très précieuse. C'est très généreux de votre part. Merci. J'espère pouvoir travailler à nouveau avec vous. Qu'est-ce que tu fais là, salle minable ? Oh, je faisais que le ménage. J'étais sur le point d'y aller. Bon, bah, va-t'en alors. Les pauvres sont pas les bienvenus dans cette maison. Penny, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, Oliver. Tiens, c'est pour toi. Oh, j'aime vraiment pas les ballons, tu sais. D'ailleurs, je suis plutôt occupée en ce moment, donc... Tu peux pas échapper à ton destin, mon amour. Ouvre-moi. Oh, oui, oui, j'arrive. Ça va pas du tout, madame Johnson. Mon cœur est brisé en mille morceaux. Ma pauvre petite. L'amour est une chose très compliquée, tu sais. Allez, calme-toi, Penny. Fais comme chez toi. Tu dois avoir très faim. Maintenant, pourquoi tu me racontes pas ce qui va pas ? C'est Oliver. Il est censé être avec moi. C'est vrai, ma chérie. Tes parents ont prévu vos fiançailles depuis longtemps. Mais il veut même pas faire de date avec moi. Oh, j'ai pas élevé mon fils de cette manière. Tu veux bien m'aider ? Bien sûr, Penny. Je ferai de mon mieux. J'ai réussi, madame Julia. Tenez, l'argent que vous voliez. Super, Lucie. Mais je crains que ce soit pas assez. Où je suis censée trouver autant d'argent ? J'imagine qu'il va falloir que tu trouves la solution. C'est pas moi qui fais les règles, tu comprends ? Bien sûr, madame Julia. Oh, ça a vraiment été une sale journée. T'as l'air d'avoir des ennuis, Lucie. Je pourrais peut-être t'aider. Je suis assez riche, tu sais. Laisse tomber. Je veux pas prendre ton argent. Et maintenant ? Pas question, Oliver. T'approches pas de moi. Ah, je suis sûre qu'elle est ma destinée. Oh, Marie. Je suis complètement fauchée. Encore. On va trouver quelque chose, Lucie. Tu vas t'en sortir. Merci. T'es une vraie amie. Allez, on doit se mettre au travail. Ça marche. Bonjour, grand-mère. Hé, qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Tu m'as manqué, Oliver. Énormément. Je suis sûre que tu ressens la même chose. Hum, tu devrais apprendre à mieux connaître ta future femme. Comment ça, future femme ? J'ai pas envie de me marier, moi. Allez, arrête de discuter. Tu sais que vous êtes déjà fiancée. Non, c'est mort. J'aime une autre fille. J'aime Lucie. Alors tu romps avec moi, c'est ça ? Tu vas le regretter. Oliver, t'as pas le droit de faire ça. Penny est une fille bien, issue d'une très bonne famille. Je m'en fiche, grand-mère. Je l'aime pas du tout. Ça suffit, jeune homme. T'es puni. Va dans ta chambre. Et réfléchis un peu à ton comportement. Marie, j'ai une petite proposition à te faire. Vire cette louseuse de Lucie et je te rendrai riche. Non, jamais. Comment tu peux me proposer un truc pareil ? T'es sûre ? Je te donnerai beaucoup d'argent. Oh, autant que ça. Ouf, je savais qu'on trouverait un accord. Je suis partante. Marché conclut, Penny. Coucou, Marie. Je suis prête à travailler. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? J'ai une mauvaise nouvelle, Lucie. T'es virée. Quoi ? Mais pourquoi ? Je pensais qu'on était amie, Marie. Non, Penny. J'étais la patronne et toi, l'employée. Et tu travailles plus pour moi désormais. Oh, allez. Venez par ici, mes précieux, précieux billets. On va tellement s'amuser ensemble. Pas de travail, pas d'université non plus. C'est officiel. Je suis une loseuse. Sois pas si triste, Lucie. Hé, monsieur, j'aimerais ta meilleure glace. Une pour moi et une pour ma chérie. Bien sûr, voilà. Bon appétit. Tiens, garde la monnaie. Encore toi, Oliver. La glace, c'est un excellent remède contre la tristesse, Lucie. C'est un fait scientifique. T'as raison. Je me sens déjà beaucoup mieux. Tu vois, je te l'avais dit. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il lui trouve ? Elle est tellement pauvre. Très bien, les tourtereaux. Vous l'avez bien cherché. Hello, il y a quelqu'un ? Ouvrez. Vous êtes des criminels, c'est ça ? Vous êtes exactement ce que je recherche. J'ai un travail délicat pour vous. Vous voyez cette jolie fille ? J'ai besoin que vous vous occupiez d'elle. Oh, on s'occupera bien d'elle. Tu peux nous faire confiance, ma petite dame. Parfait. Évidemment, je vous dédommagerai pour ça. C'est très généreux de ta part, ma petite dame. Cette fille va passer un très mauvais moment. Oh, Oliver, j'ai passé une soirée merveilleuse. À partir de maintenant, toutes tes soirées seront aussi merveilleuses que celle-ci, mon amour. Oh, qui vous êtes ? On est venu échanger quelques mots avec toi, ma belle. Je m'occupe d'eux, Lucie. Qu'est-ce que vous croyez faire, là ? Tu ferais mieux de t'écarter, mon pote. Fais rien que tu pourrais regretter. Oliver, mon pauvre petit garçon. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? On a été attaqué, madame Johnson. Tout est de ta faute, Lucie. Je jure que non. On était juste en train de se balader. C'est la faute de ces criminels. Tu devrais t'en aller, jeune fille. Et s'il te plaît, ne viens plus jamais embêter mon garçon. T'inquiète pas, grand-mère. Je vais bien. Lucie n'a rien fait de mal. Oliver, t'es réveillée. C'était Penny. C'est de sa faute. Oh, je peux pas le croire. Je suis vraiment désolée de t'avoir traité ainsi, Lucie. Cette Penny va regretter d'avoir fait une chose aussi terrible. Tu devrais rester au lit pour l'instant, Oliver. Tu dois reprendre des forces. Vous allez rester ici un bon moment, messieurs. Alors, mettez-vous à l'aise. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser. Et voilà ta cellule, mademoiselle Penny. Fais comme chez toi. Ouf, c'est tellement cheap ici. Lucie, je suis contente que tu sois venue nous rendre visite. Oliver va beaucoup mieux maintenant. Lucie, j'ai quelque chose à te demander. Veux-tu m'épouser ? Oh, je m'y attendais tellement pas. Alors, quelle est ta réponse, mon amour ? Oui, je le veux, Oliver. Oh, je suis tellement heureuse. On vivra ensemble dans la joie et dans la peine pour toujours. Bon, eh bien, ce mariage va pas se préparer tout seul. Heureusement que je suis là pour m'en occuper.